Et nous recevons tout de suite notre invité, comme je vous l'ai dit, Sadek est avec nous. Comment vas-tu m'en passer ? Ecoute, driver, toujours, ça va ? Ça va, c'est un plaisir de te voir décontracté. Toujours. Je veux dire, bon, tu viens de sortir un nouvel album qui s'appelle « Aimons-nous, aimons-nous vivant ». C'est ça. Voilà, je trouve cette phrase belle et elle m'a fait penser à plein de choses. Et moi, ma question, elle va être, par rapport au titre de l'album, elle va être un peu plus précise. Parce que je me pose cette question depuis que t'as sorti Stazone. Est-ce que pour toi, deux amis, des mecs de quartier, c'est facile pour eux de se dire « je t'aime, mon frère » ? Oui. Oui. Après, des fois, « je t'aime » dans notre bouche à nous, c'est plus « fils de pute ». Mais tu vois ce que je veux dire ? Dans ce truc de la proximité aussi, tu sais, d'un fils de pute dans la bouche d'un vrai ami aussi, avec le ton qui plaît, qui colle à l'affection évidemment, c'est un « je t'aime » déguisé. OK. Mais oui, oui, bien sûr. Bien sûr que c'est de plus en plus facile de parler d'amour. Justement, tu viens de dire… Pourquoi il y a quelqu'un qui t'aurait envie de… Tu veux me dire des choses ? Non, c'est moi ça. L'amour entre hommes, on y est, c'est ça ? Non, mais pour moi, mais… On est sur la limite, là. Mais ce que je veux dire, c'est que, tu vois, on est obligé de transformer ce « je t'aime » amical. Ah, fils de pute, tu vois, c'est celui-là. Avec le sourire. C'est celui-là, avec le ton. Ah, t'es un vrai, tu vois, t'es un vrai batard. C'est ça. Je vois. Ah, c'est vrai. Bon, parce que… C'est pas moi qui ai fait les règles, On Riveur. Je les applique, je navigue. Mais la question se pose avec le titre de l'album. Justement, on va parler un peu de cet album. Déjà, je trouve que c'est un blockbuster à l'américain hollywoodien. Merci, mon frère. Venant de toi, ça me touche vraiment. T'as fait un super album, il y a des invités, ils sont super bien, il se trouve qu'ils sont super bien choisis et sont placés sur les bons morceaux. Comment t'as fait ? Est-ce que tu t'es dit avant l'album, il faut que je fasse un morceau avec un tel, un tel, un tel, ou alors t'as fait et tu t'es dit un tel irait bien dessus ? Bah, j'ai déjà prévenu un peu tout le monde que j'étais vraiment dans la conception d'un truc où je recherche un résultat, plus qu'une sensation. Et donc, il était tout à fait possible que si les morceaux, demain, si j'avais invité tel ou tel blase et que le morceau ne m'allait pas ou n'allait pas dans les bons nous vivants, il était possible qu'ils finissent sous oubliettes. Ah ouais, toi, toi, toi. Ouais. Même si c'est un gros nom, s'il te plaît pas, le truc. Bah non, le but, c'est de faire de la bonne musique. Et puis, on sait que même des fois, c'est pas bon ni pour les gros noms ni pour toi de les avoir sur un morceau qui ne correspond pas ou qui n'est pas bon. Donc, je suis content d'avoir vraiment pu aller au bout de ma vision et que les gens ont joué le jeu. Je pense aussi qu'il y a pas mal de l'expérience, parce que j'ai fait un peu en passant pécho aussi en même temps. Et le fait de travailler avec KOR, de voir comment il est dans une précision. KOR, il n'a pas de plan B. Il a un plan A qui tient tout le monde. Ouais, OK. Tu vois ce que je veux dire ? Et je trouve que cette manière de travailler, c'est la bonne manière de travailler, celle qui me correspond. Parce qu'avoir un plan A et aller tout droit, ça te permet de ne pas avoir de solution de secours. Du coup, tu as eu tout ce que tu voulais ? Franchement, j'ai merci. Là, j'ai vraiment tout ce que je voulais. Ça, c'est cool. Un vrai petit album d'enfant gâté. On valide, c'est ce qu'on veut tous. Très bien. J'aimerais revenir sur un refrain, parce que là, c'est vraiment personnel. Il y a un truc que je n'ai pas compris. Et je suis content de te recevoir, parce que tu vas me éclairer. Ah, tu peux parler, il n'y a pas de problème. C'est le morceau Scotty Pippen. OK. Alors, je vois où tu vas en venir quand tu parles de Scotty Pippen. Je vois où tu vas en venir quand tu parles de 50 Cent and the Game. Mais Florence Foresti et Patrick Brouillet, je ne comprends pas. Eh bien, justement, c'était une manière de montrer… Tu sais, on parle beaucoup de Booba Caris, les clashs qu'il y a dans le rap français, Punta Quinte, tout ça. Ouais. Et je voulais montrer, en fait, que ce truc-là, il n'est pas propre au rap français. Donc là, tu es en train de m'apprendre, parce que je ne savais pas. Que Florence Foresti n'est pas très brune, mais sympa. Ouais. Ouais, ben, c'est… Moi, je l'ai vu l'année dernière, quand je regardais les Césars. J'ai voulu comprendre qu'il y avait une petite animosité de couloir qui traînait. Et même chez les humoristes, il y a des clashs. Chez les politiques, il y a des clashs. Chez l'humain, en général. C'est clair, mais eux, on n'aimait pas en première des informations. Non, eux, ça va. Ça, c'est que quand c'est chez nous, dans notre milieu. Ils ne se tapent pas sur la gueule, mais peut-être que ça viendra un jour. Peut-être que ça s'est fait, on n'est pas au courant. Peut-être. Peut-être que Florence, elle lui a décollé une sacrée torgnole. Il ne faut pas la sous-estimer. Et que c'est pour ça qu'il a ses lunettes de soleil. Enfin, enfin, on comprend tout. Ce n'est pas le poker. Ça fait longtemps que ses performances sont derrière. C'est ça, Patrick ? La question se pose, on est prêts à te recevoir. Ok, et j'aimerais juste aussi savoir, moi, mon morceau préféré, c'est CDB. C'est CBD, oui. CBD, je me trompe toujours. J'adore ce morceau. Tu peux me parler, donner des anecdotes sur la conception de ce morceau, si tu en as. Ouais, bah, franchement, je suis super content, plus que tu me parles de ce morceau, parce que le compositeur qui m'a fait cet instru, c'est un mec qui s'appelle Anton, qui est « Overground », pour bien le citer. qui est extrêmement fort et qui m'a envoyé beaucoup, 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 beaucoup d'instru. Et c'est la seule que j'ai retenue pour ce projet-là. Mais vraiment, dans sa démarche, grosse dédicace à toi, Ova, j'espère que tu es content du morceau, mon ref, parce que, en fait, je voulais un truc très particulier. Et je sens qu'on va beaucoup collaborer ensemble par la suite, parce qu'au bout d'un moment, moi, c'est un projet que j'ai travaillé pendant deux ans et quelques, et il aurait très bien pu se dire « Écoute, je crois que, vas-y, c'est bon. » Et il a compris que j'étais vraiment un truc précis. Il ne l'a pas placé chez quelqu'un d'autre ? Non, non, non. Franchement, c'est un tueur atomique de ouf. Et je lui réserve une belle surprise pour une autre prod qui m'envoyait, mais sur d'autres projets. Il verra, il comprendra. Ok. Et il y a Ali sur ton album. Incroyable. Légendaire Ali. Ali. C'est passé comment ? Est-ce qu'on a besoin de dire Ali ? Non, on est d'accord. Ali, tout court, c'est très bien. Et vous vous connaissez d'avant ? Non. Non. Franchement, j'ai eu la chance de le rencontrer par rapport à Emmane Vivant. Ok. Par rapport à Amadou, avec qui je travaille, qui m'a dit, écoute, j'ai rencontré, enfin j'ai rencontré, j'ai revu Ali, ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu. Il est à Paris en ce moment et tout. À cause du confinement et truc, Ali vit à l'étranger. Ouais. Et donc, il a été bloqué un petit peu à Paris. Et il me dit, ça serait cool de faire un morceau avec lui. Je lui dis, écoute, évidemment, comme ça serait cool de faire un film avec Steven Spielberg ou d'avoir une place dans la navette d'Elon Musk. Tu vois ? Il peut boire une chose, ça va être cool. Tu vois ? Et il me dit, ouais, bah écoute, moi, je vais lui donner le demander en tout cas. Et donc, il a formé la demande à Ali. Ali a dit qu'il était pour. Et après, on s'est rencontrés, on a pas mal parlé ensemble. Et vraiment, aujourd'hui, c'est pas qu'une rencontre musicale. C'est quelqu'un que j'aime bien avoir au téléphone, avec qui j'aime bien discuter, que j'attends avec impatience, qui nous réouvre un peu les trucs, qu'on puisse aller un peu profiter de Paris, des bonnes adresses et tout. Mais c'est quelqu'un que j'apprécie et qui est super, super marrant. Ouais. Ali, on te salue. Un gros, gros, gros salut à toi, moi. Génération Hip-Hop Soul Radio 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 Hip-Hop Soul Radio